Si je me lève à cette Chambre aujourd'hui, c'est parce que je voulais qu'on débatte du rapport du Comité permanent des transports sur l'impact de la navigation commerciale sur l'érosion des berges. Et pourquoi est-ce que je me lève aujourd'hui pour parler de ça, M. le Président? Bien, en fait, c'est que le rapport a été déposé en Chambre le 25 avril 2023. Donc, ça fait à peu près un an et demi que le rapport a été déposé, M. le Président. Et puis, depuis un an et demi, bien, en fait, il n'y a rien qui a bougé. Et puis, silence radio, c'est comme s'il n'y avait pas eu de rapport de Comité au final. Oui, il y a eu une réponse du gouvernement, j'y reviendrai, mais dans le fond, les gens sont toujours pris avec le même problème. L'érosion continue, puis il n'y a pas eu de prise de conscience de la part du gouvernement. Il n'y a pas eu d'action supplémentaire de la part du gouvernement. Alors, je me suis dit, bien, si le comité qui a déposé un rapport en la Chambre, disons, a obtenu une réponse, mais une réponse insatisfaisante, parce qu'il n'y a pas eu d'action qui a suivi ça, bien, peut-être que si la Chambre procède à l'adoption du même rapport que le comité a fait, bien, ça envoie un autre message, puis un message encore plus fort au gouvernement, qu'il serait peut-être temps qu'il prenne action, puis qu'il prenne en compte, en fait, la réalité qui est vécue par les gens sur le terrain. Alors, je vais vous faire un petit historique, M. le Président, parce que les gens qui vivent l'érosion, malgré que le gouvernement n'a pas pris action, n'a pas donné vraiment suite à ça, bien, eux, leur érosion a continué chez eux, M. le Président. Et l'historique de ça, grosso modo, pourquoi est-ce qu'on parle spécifiquement de l'érosion causée par la navigation commerciale? C'est parce que dans les années 50, on a creusé la voie maritime du Saint-Laurent, on a creusé le fleuve Saint-Laurent pour permettre à ce que des bateaux plus gros puissent se rendre jusqu'au port de Montréal, parce qu'on sait, les bateaux sont toujours plus gros, avec plus de conteneurs, plus de pétrole, plus de vrac. En fait, c'est un peu la façon que ça fonctionne à l'international pour avoir des économies d'échelle. Et, bien, comme on a creusé le fleuve Saint-Laurent pour que des bateaux plus gros passent, bien, le fleuve Saint-Laurent n'a plus son état naturel aujourd'hui. C'est plus le même fleuve Saint-Laurent que le fleuve qu'il y avait il y a 100 ans. Alors, comme les bateaux sont plus gros, bien, un bateau, ça fait des vagues. Donc, il y a des vagues à cause du bâtillage qui fait de l'érosion et les gens, ils mangent du terrain un petit peu à chaque année. Et en guise de compensation, dans les années 60 et dans les années 70, parce que les gens, ils protestaient un peu, ils se disaient, OK, c'est correct, les bateaux vont transporter plus de marchandises, vont permettre à ce qu'il y a des économies d'échelle, à ce que M. et Mme Tout-le-Monde puissent bénéficier de ces livraisons-là, de l'apport économique du transport, en fait, de marchandises sur le fleuve. Mais il y a des gens qui en subissaient les impacts. Puis le gouvernement l'a reconnu dans les années 60-70. Ça fait qu'il s'est mis à construire des ouvrages de protection pour protéger les gens de cette érosion-là causée par la navigation commerciale dans les années 60 et dans les années 70. Puis les années 90, comme on sait, M. le Président, les libéraux se sont mis à couper partout. Partout ce qu'ils pouvaient couper, ils couper, ils couper, ils couper, ils couperaient. Et puis, il y a une des places qu'ils ont décidé de couper, c'est justement dans le programme de protection des berges, qui fait en sorte que, en fait, depuis 1997, c'est en 1997 que le gouvernement libéral de l'époque a officiellement décidé de se mettre fin, bien, aujourd'hui, ça fait plus de 25 ans de ça. Donc, ça fait plus de 25 ans qu'il y a un laissé-aller total sur les berges du Saint-Laurent. Et ça fait maintenant, pour la plupart des ouvrages qui ont été construits dans les années 60 et dans les années 70, ces ouvrages-là ont aujourd'hui plus de 50 ans, ils tombent en décrépitude, puis ils ne tiennent plus. Donc, là où il n'y a pas d'ouvrage, l'érosion continue, puis là où il y avait des ouvrages de protection, bien, les ouvrages tombent en morceaux et ils font de moins en moins le travail qu'ils faisaient quand il en reste encore des ouvrages de protection, M. le Président. Alors, même que le gouvernement, dans les années 90, puis même avant ça, pour se dégager de sa responsabilité, il a écrit au riverain, il leur a envoyé une lettre, puis il leur a dit «Toutes les ouvrages de protection qu'on a faits, ce n'est plus de notre responsabilité, c'est à vous autres maintenant d'entretenir vos terrains, on ne s'en occupe pas. » C'est un peu particulier, M. le Président, parce que c'est le gouvernement fédéral qui gère la voie navigable. C'est le gouvernement fédéral qui a creusé, en fait, le fleuve Saint-Laurent pour permettre aux bateaux de passer. C'est le gouvernement fédéral qui réglemente le fleuve Saint-Laurent, puis les voies navigables de façon générale. Mais c'est les citoyens qui doivent payer la facture. Il y a comme un petit problème là-dedans. Il y a des immenses bénéfices économiques au transport des marchandises sur le fleuve Saint-Laurent, puis je pense qu'il n'y a personne dans ces démarches-là, puis dans ce rapport-là, puis dans les citoyens qui sont touchés par ça, qui demande est-ce qu'il n'y a plus de bateaux qui passent sur le fleuve. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'il y a des gens qui en subissent les répercussions, puis qui devraient être compensés, être protégés, puis ne pas avoir à subir à eux seuls tout l'impact de ce transport-là sur leur propriété personnelle. Alors, même si le gouvernement s'est dégagé de sa responsabilité en disant aux citoyens, « Bien, moi, ça me tente de sauver de l'argent, ça fait que je vais vous laisser payer pour ça », alors que j'avais déjà reconnu ma responsabilité parce que j'ai modifié le fleuve, il n'est plus dans son état naturel, il y a des bateaux de plus en plus gros qui passent, qui ont un effet sur les berges. Eh bien, même si lui, sur papier, il dit qu'il n'est pas responsable dans les faits, ce qu'on a vu, en fait, c'est que les scientifiques du gouvernement, eux, n'étaient pas nécessairement d'accord avec le gouvernement. Il y a eu deux scientifiques qui ont mené une étude dans les années 2000, en fait, qui travaillaient à Environnement Canada, donc pour le gouvernement fédéral, ça la donne-tu bien, et ont étudié 1600 kilomètres de berges, de Cornwall, en Ontario, jusqu'à Montmagny, dans le bas du fleuve, là, c'est long, là, 1600 kilomètres de berges qui ont été étudiées. Et ce qu'ils ont constaté, en fait, c'est que c'est le secteur entre Montréal et Sorel qui totalisait 70 % de toute l'érosion qu'il y avait entre Montréal, entre Cornwall et Montmagny. C'est 1 600 kilomètres de l'Ontario jusqu'au bas du fleuve, là, Cornwall-Montmagny, et là-dedans, 70 % de l'érosion est concentrée entre Montréal et Sorel. Pire que ça, M. le Président, 86 % de l'érosion qui est imputable aux navires commerciaux se retrouve aussi. C'est-à-dire que si on isole les autres facteurs, comme les marées, les vents, tout ça, il identifie que 86 % de toute l'érosion créée par la navigation commerciale, bien, les dommages sont causés dans le secteur Montréal-Lac-Saint-Pierre. C'est grave, puis c'est significatif, puis c'est majeur. En fait, pourquoi on explique ça? Comment est-ce qu'on explique ça, cette situation-là? C'est assez simple, M. le Président. Quand on est dans le golfe du Saint-Laurent, là, le fleuve, il est large de même. Il y en a de la place, les bateaux, ils circulent, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'impact. Mais plus qu'on approche de Montréal, bien, plus le fleuve iraptisse, puis plus le fleuve est étroit, et moins qu'il y a un fleuve profond. Ça veut dire que plus l'espace qui est petit, bien, le bateau, lui, iraptisse pas parce que le fleuve iraptisse, hein, le bateau, il a la même grosseur. Donc, son impact est beaucoup plus grand dans les endroits où le corridor est étroit que dans les endroits où le corridor est large, parce que la vague, elle a le temps de s'estomper avant d'arriver à la berge, puis on peut même dire que dans certaines régions, l'effet de la vague est marginal et même pas significatif, tellement qu'il y a d'autres facteurs qui ont beaucoup plus d'impact que le passage du bateau. Sauf que quand on arrive dans Montréal-Lac-Saint-Pierre, particulièrement Montréal-Sorel, les scientifiques, puis les données, puis les recherches sont claires. En fait, c'est le principal facteur d'érosion. Entre Montréal et Sorel est causé par la navigation commerciale. C'est pas rien. Alors, ça donne, M. le Président, que moi, ma circonscription, elle se retrouve exactement dans ce françon-là. Les gens de Verchères, de Varennes, puis de Contre-Cœur en subissent les impacts au quotidien. Ils vivent avec ça tout le temps, puis c'est une source de stress pour eux. En fait, on a mené un sondage, puis il y a des citoyens aussi qui ont travaillé là-dessus, puis on a constaté que la moitié des terrains qui sont riverains du Saint-Laurent, dans la circonscription à Varennes, Verchères, Contre-Cœur, en fait, vivent des problèmes d'érosion importants. La moitié, M. le Président. Ça, on parle de centaines de personnes. On parle de milliers de dollars, centaines de milliers de dollars en dommages, M. le Président. Puis ça, bien, ça vient, en fait, avec un stress psychologique pour ces gens-là, un stress financier aussi, parce que là, là, ce qui se passe en ce moment avec les ouvrages de protection qui ne tiennent plus, c'est que ça se vide. Donc, le terrain, il part, et des fois, il y a un bout de terrain qui part. Donc, les gens ont peur d'aller marcher sur leur bord de l'eau parce qu'ils ont peur qu'il y ait un bout de terrain qui s'affaisse. Il y a des trous qui apparaissent dans le terrain un peu partout. Et il y a même des gens qui ont peur que leur maison se ramasse dans le fleuve, M. le Président, tellement qu'il y a de l'érosion qui est sévère. Mais malgré tout, ça serait à eux autres de payer. Ça serait à eux autres de payer les dommages pour ça. Alors, moi, je trouve ça très particulier, M. le Président. En 2017, j'ai été élu en 2015, mais on s'est mis à travailler sérieusement sur le dossier. Et on a récolté des résolutions de cette municipalité qui demandaient au fédéral de prendre d'acte de la situation puis de remettre en place un programme de protection des berges. On a eu l'appui de la ville de Varennes, la ville de Verchers, la ville de Contrecoeur, de Sorel-Tracy, de Lavaltry, la Noraire, Pantigny. Toutes ces villes-là ont levé la main en disant « il est important puis il est urgent puis il y a un problème qui est vécu localement. On a besoin que le programme soit réinstauré. » On a envoyé la lettre à M. Garneau. Il y a eu une couverture médiatique. Mais M. Garneau n'a juste pas répondu. En fait, en 2018, donc un peu plus tard, les citoyens s'emmenaient un appétit. Ils ont dit « Ah, on est content, notre député prend le dossier en charge. Donc, on demanderait s'il ne peut pas nous aider davantage. » J'ai voulu prendre le pouls. J'ai fait une assemblée citoyenne. On a loué une salle à Verchers. Il n'y avait même plus de place pour que le monde puisse s'asseoir. Il y a eu 150 personnes. Puis une chaise de libre. Le monde était debout dans la salle. Puis ils étaient tous là en train de dire « On a besoin de régler ce problème-là. » Ce n'est pas un problème que j'ai inventé, M. le Président. Quand les salles sont pleines, les salles débordent puis que les citoyens se mobilisent pour quelque chose, c'est parce qu'ils ont eu le problème puis parce qu'ils veulent que ça se résoudre. Donc, on a lancé une pétition à la Chambre des communes. Ailleurs, d'ailleurs, en fait, après l'Assemblée, évidemment, ça a amené à la constitution d'un groupe de citoyens qui existe encore aujourd'hui, qui travaille assidûment à faire sensibiliser les gens quand cette question-là. Et avec la pétition qu'on a lancée, on a récolté 2300 signatures. On a rendu dépôt en Chambre. On a fait une conférence de presse. On est venu avec des élus, avec des maires, avec des groupes. Et puis, bien, savez-vous quoi, M. le Président? Le ministre des Transports de ce moment-là, toujours Marc Garneau, n'a même pas répondu à la pétition. Normalement, là, c'est dans les règles du Parlement, c'est les règles de la Chambre. Tu as 45 jours à partir du moment où une pétition est déposée en Chambre pour répondre. Mais il n'a pas répondu. J'ai écrit au président de la Chambre, mais M. Garneau s'en est sauvé. Le président n'a pas tapé ses doigts parce qu'on est tombé en élection. Donc, la pétition, bien, voilà, pas besoin de répondre. C'est mort et enterré. L'élection passe. Malheureusement, pour les libéraux en face, j'ai été réélu. Puis ça donne que le même ministre aussi a été réélu. Donc, ça nous a forcé à redéposer une autre pétition en février 2020. Et puis, toujours en 2020, en fait, on a aussi déposé un avis de motion au Comité permanent des transports pour faire en sorte qu'on étudie le phénomène puis que le comité reçoive des témoins puis que les gens puissent venir parler de ce qu'ils vivent. Alors, on a eu la réponse du ministre des Transports. Cette fois-là, on a eu une réponse. Après tout, ça a pris du temps. Mais grosso modo, il disait que l'érosion était issue de multiples facteurs naturels et qu'il faisait déjà des efforts. Il était conscient que c'était un problème. Mais tu sais, il travaille fort. Puis bon, c'est ça. Donc, pas de prise de conscience, plus ce qu'il faut. On dit, bien, on est conscient que ça existe. Mais bon, on ne fera rien de plus. Puis ce n'est pas juste les bateaux. Il y a d'autres raisons. Malgré les données scientifiques que je vous ai parlé plus tôt, M. le Président. En 2021, les citoyens n'étaient plus capables. Ils étaient vraiment mécontents. Ils lancent une action collective contre le gouvernement. 50 millions de dollars. Ça a été autorisé par la Cour supérieure du Québec, M. le Président. Les citoyens en cours contre le gouvernement. Pas drôle, là. Février 2022, j'ai réussi à faire adopter ma proposition d'études au Comité permanent des transports. Et bon, on arrive à l'automne 2022. On a des témoignages. On reçoit des témoins. Et les témoins sont unanimes. Unanimes. Les experts, les scientifiques, les citoyens, les villes, l'Alliance des villes et des grands lacs, les gens de l'Ontario, les experts de l'Ontario, pas juste du Québec. Tout le monde est d'accord et dit, c'est de la responsabilité du fédéral de s'occuper de ça. C'est aussi de la responsabilité du fédéral de compenser les gens et de protéger les gens contre les dommages causés, particulièrement là où la majorité de l'érosion est causée par la navigation en raison d'un chenal étroit. Printemps 2023, le rapport du comité est déposé en Chambre. Ça donne, M. le Président, qu'on a réussi, en plus d'avoir l'unanimité de tous les témoins qui sont venus au comité, on a aussi eu l'unanimité des parties autour de la table. Donc, on a eu un rapport unanime du comité permanent des transports. Là, j'étais content. J'étais vraiment excité. Je me suis dit, on l'a. Enfin, à Ottawa, ils vont comprendre, ils ont compris. On a un rapport unanime du comité. Il va se passer quelque chose. Tout le monde est d'accord. Ce n'est pas une question de politique partisane. C'est une question de fait et c'est une question d'être sensible à ce que les gens vivent. M. le Président, dans le rapport, d'ailleurs, il y avait six recommandations. Six recommandations, qui sont toutes des très bonnes recommandations. Mais je vais mettre l'accent sur une recommandation en particulier, la plus importante, que je vais vous lire. La première recommandation a dit que le gouvernement du Canada rétablisse un programme de protection des berges dans les secteurs du fleuve Saint-Laurent, où l'érosion serait causée de façon significative par les effets de la navigation, particulièrement là où le canal est étroit et davantage exposé au bâtillage. Après ça, il y a eu un petit ajout qui a été fait par le gouvernement, mais quand même, on peut vivre avec, en collaboration avec les gouvernements provinciaux, municipaux, les groupes autochtones, l'industrie, l'espace scientifique. Qu'il y ait une collaboration avec d'autres groupes, on n'a pas de problème. Ce qui est important, c'est que le gouvernement fédéral, dont c'est la responsabilité, prenne le livre là-dessus. Alors, c'est ce que la motion disait. On a six autres recommandations aussi qui sont toutes très intéressantes que je peux vous parler rapidement. Une recommandation qui disait que le gouvernement du Canada continue d'investir dans des travaux de recherche pour obtenir des orientations techniques, les meilleures solutions à l'érosion. Que le gouvernement du Canada dresse un inventaire des zones affectées par l'érosion dans le Saint-Laurent d'un grand lac le long de la voie navigable. Que le gouvernement du Canada soutienne la recherche, disant trouver les moyens appropriés de protéger les berges et les écosystèmes causés par le trafic maritime. Que le gouvernement du Canada évalue l'efficacité des mesures actuelles de réduction de vitesse volontaire des navires commerciaux et qu'il envisage de les appliquer de façon plus large. Que le gouvernement du Canada explore la possibilité de mettre en place un fonds de restauration de mise en valeur des milieux riverains affectés par l'érosion qui seraient financés par les utilisateurs du corridor fluvial. Donc ça, c'est les six recommandations du comité. Puis le rapport, comme je vous l'ai dit, M. le Président, est adopté à l'unanimité. Quelle a été la réponse du gouvernement? Bien, le gouvernement a répondu essentiellement, on prend en note des six recommandations, puis bien, on va vous répondre sur ce qu'on fait déjà. Donc, c'est de dire, bien, merci pour votre travail, on ne vous écoutera pas, on fait déjà des choses là-dessus. C'est quoi les choses? Bien, ils ont une quête projet de recherche par-ci par-là. Puis il y a eu une réduction volontaire de la vitesse des bateaux. Mais le problème, il est encore vécu par les gens sur le terrain. Puis ce qui est triste, M. le Président, c'est qu'à chaque fois, c'est la même chose. On se bat là-dessus, là, évidemment depuis l'abolition, mais pour ma part, depuis 2017, donc ça fait pas loin de huit, neuf ans qu'on se bat là-dessus, puis qu'on dit au gouvernement, écoutez les gens qui vivent avec un problème que ce gouvernement a reconnu déjà à l'époque. Il l'a reconnu. Pourquoi est-ce qu'il n'est plus capable de le reconnaître aujourd'hui pour des raisons à courte vue de sauver, en fait, quelques économies, de jouer aux grippes sous, alors que ce monde-là vit de la détresse financière parce que ça leur coûterait une fortune de réparer ces terrains-là. On parle de centaines de milliers de dollars individuellement. Ça n'a pas de bon sens, M. le Président, de faire reposer tout ce problème-là sur les épaules de quelques personnes. En fait, chaque fois, on nous répond la même chose. L'érosion est causée par des facteurs multiples. On travaille fort, c'est une responsabilité partagée, blablabla, blablabla. Une responsabilité partagée, je veux bien, mais elle est pas mal partagée en majorité par, en fait, comme je l'ai mentionné, la navigation qui cause la majorité de l'érosion dans le tronçon. En fait, ce n'est pas normal, M. le Président, que des citoyens doivent traîner leur gouvernement en cours pour se faire entendre. Ce n'est pas normal qu'on doive déposer des pétitions, qu'on doive mobiliser les citoyens, que les villes votent des résolutions, qu'on envoie ça au ministre, qu'on ait un rapport du Comité permanent des transports, unanime, puis qu'il n'y ait toujours pas de mouvement de la part du gouvernement. Ce n'est pas normal, M. le Président. Ce n'est pas normal que le gouvernement balaie du revers de la main les rapports de ses propres scientifiques qui lui disent que le problème est dans sa cour, M. le Président. Ce n'est pas normal que le gouvernement fédéral se lave les mains de ses responsabilités constitutionnelles. Parce que la navigation commerciale, la navigation, en fait, c'est de juridiction fédérale. Mais ils disent que ce n'est pas à eux de s'en occuper, M. le Président. Il y a un problème. Si ce n'est pas à eux de s'en occuper, qu'ils donnent la responsabilité à un autre gouvernement ou qu'on fasse l'indépendance, peut-être que le gouvernement du Québec s'en occupera parce qu'à Ottawa, visiblement, ça ne les intéresse pas de s'occuper de leurs affaires. En conclusion, M. le Président, je m'attends à ce que les gens de ma circonscription soient respectés par le gouvernement canadien. Je m'attends à ce que l'étude qui a été déposée par le Comité des transports, permanent des transports, puis qui a été faite de façon sérieuse, avec des témoins, puis qui est un résultat unanime, soit entendue par le gouvernement, puis qu'on la prenne au sérieux aussi. Je m'attends à ce que la Chambre des communes confirme le travail qui a été fait en comité pour faire en sorte qu'on ait encore plus de poids, pour faire en sorte que ce gouvernement-là écoute vraiment la volonté des citoyens et les problèmes qui sont vécus sur le terrain. Puis je m'attends surtout à ce que le gouvernement, en fait, implante les recommandations proposées dans le rapport, M. le Président. Alors pour moi, là, ça, c'est de base. C'est de base, M. le Président, puis je trouve ça absolument incompréhensible qu'on ait un gouvernement à courte vue de l'autre côté qui a essayé tout simplement de ne pas prendre le problème au sérieux. Mais je me réjouis quand même, parce qu'au final, il y a eu des libéraux autour de la table au comité. Puis les libéraux qui étaient autour de la table au comité, ils ont entendu les témoins. Ils ont entendu les témoignages. Ils ont vu les faits. Puis ils ont voté avec le reste des membres du comité. Puis ils se sont rendus compte que oui, il y avait un problème. Puis ça prenait des solutions. Puis ils étaient d'accord avec les solutions qu'on proposait. Alors si ces libéraux-là étaient d'accord avec les solutions qu'on proposait quand ils étaient autour de la table au comité, bien je pense qu'ils vont être capables de convaincre le gouvernement qu'il y a là. Puis si le gouvernement s'intéresse de façon sérieuse au problème, bien évidemment, il ne peut qu'être d'accord avec tous les faits que je vous ai énoncés. Puis il ne peut qu'être un gouvernement responsable, non? C'est le principe même de cette Chambre. C'est de tenir responsable le gouvernement de ses actions. Puis de faire en sorte qu'on mette en lumière, en fait, les problèmes qui sont vécus au jour le jour par nos citoyens. Alors nous, on fait de notre travail, M. le Président. Je vais vous dire, je pense que je fais mon travail, M. le Président. Puis maintenant, c'est au tour du gouvernement d'en face de faire son travail. Bravo! Merci.